bonjour cette petite vidéo devrait accompagner la page d'explications en tout cas de commentaires autour de la petite pièce qui fait partie de la série des prudes à l'espace arabesque et sur cette page vous pouvez lire un peu son histoire son propos sa méthode son déroulement et elle est un peu particulière par rapport aux autres pièces dans le sens où elle est directement liée à un outil un seul outil un accous module un plugin un plugin de synthèse qui est à l'origine on va dire des sons mais aussi de l'écriture des sons de l'écriture des sons et de leur spatialité ça ça fait partie de mon je dirais un peu de mon crédo et de ce que j'applique en tout cas dans cette dans cette série de commentaires autour de ces pièces bien c'est que la création sonno spatiale comme on peut dire peut être considérée comme un comme un tout comme un ensemble dans lequel la dimension les dimensions plus habituelles de la matière du son et celle encore un peu aujourd'hui inhabituelle de la de sa spatialité dans un espace physique dans un espace haut parlant bien au lieu d'être comme c'est très souvent encore le cas dissocié avec le travail sur le son d'un côté et le travail sur l'espace après la spatialisation bien là évidemment avec un instrument de synthèse qui fait les deux on remonte un petit peu le cours du temps de l'origine du son avec le propos donc de cette pièce qui est de trouver une gestuelle qui soit responsable des deux et évidemment qui s'accorde au propos donc arabesque le titre évidemment renvoie à une certaine qualité de figures de tracés ornementaux pour moi c'est essentiellement au delà de la petite référence aux arabesques de claude debussy et bien c'est l'idée justement de sinuosité normalement et aussi bien dans le domaine de la matière de du son de la hauteur du son de son grain que de son espace alors le plugin a été réalisé d'ailleurs en partie simultanément avec le la pièce c'est à dire que les premiers essais de création de séquences de la pièce ont généré des améliorations des transformations des ajouts sur le plugin voilà jusqu'à on va dire la fin de la pièce en tout cas ce qui veut pas dire que le plugin soit pour autant terminé donc là je vais pas rentrer dans les détails du plugin lui même ça devrait faire l'objet d'une vidéo spécialisée ce qui m'intéresse le plus ici c'est justement ce rapport entre le propos le geste et puis les les sons donc au niveau du geste et bien là j'ai sur ma droite le contrôleur gestuel que j'utilise avec ce synthétiseur là qui est un synthétiseur MPE il s'appelle le MPE synth MPE aujourd'hui c'est un truc qui est très à la mode qui s'appelle enfin dont le terme maintenant et midi polyphonique expression avant c'était multidimensionnel polyphonique expression qui était un peu plus évocateur en tout cas ce qui est important c'est expression et polyphonie alors expression ça peut vouloir dire plein de choses polyphonie ben c'est justement ce qui m'intéresse ici comment établir évidemment une polyphonie de son mais aussi une polyphonie d'espace et tout ça avec quasiment une main on peut aussi en prendre deux par exemple ce synthétiseur là supporte jusqu'à huit voix de polyphonie c'est à dire huit doigts là je vais essentiellement utiliser 5 et déjà avec 5 c'est pas mal donc en tout cas le plugin lui même même si je rentre pas dans les détails et bien on a en haut ici une vue métaphorique de l'espace au parlant une partie en tout cas de l'espace au parlant de la composition de ces pièces puisque c'est composé en 67 canaux et que pour l'instant les plugins peuvent faire 67 canaux plus mais reaper ne peut pas donc pour réaliser cette cette composition et bien j'ai manière alternative on va dire utiliser deux configurations dont le maximum est de 64 canaux mais qui combiné arrive évidemment à remplir les 67 donc ça je passe dessus en dessous nous avons tout un tas de petits contrôleurs de petits paramètres qui permettent de de régler le patch la matière du son mais aussi de définir comment les gestes vont influencer les paramètres du son et les paramètres de l'espace alors pour les paramètres du son je rentre pas dedans pour les paramètres de l'espace bien là j'ai donc mon contrôleur alors j'ai aussi une pédale de volume moins toujours bien et mon contrôleur ici donc le sensel morph que je peux utiliser avec ou sans ce qu'on appelle l'overlay 1 je vais parler un petit peu de ce que ça apporte est utilisé ici quand même comme une surface continue et c'est ça qui est pour moi le plus important ce qui fait que d'ailleurs ce plugin là aura très peu d'intérêt voire pas d'intérêt du tout c'est l'utiliser avec d'autres contrôleurs mpe qui vont disposer par exemple de touches de clavier ou de boutons il n'y aura pas la possibilité d'obtenir une continuité du geste puisque voilà l'idée c'est d'une manière différente selon les sons selon les patchs etc et bien d'associer en tout cas certaines caractéristiques du geste au son et à l'espace alors par exemple ici je quadrille un petit peu la surface et là j'ai un contrôle tout tout bête assez simple comme on pourrait l'avoir avec un panneur et un joystick où je on va dire déplace le son dans les trois dimensions puisque j'ai la pression donc ça se remarque pas trop sur la sur la vidéo voilà et comme c'est un contrôleur polyphonique c'est désagréable comme son et bien je vais pouvoir de cette manière là avec un deux trois quatre cinq doigts on pourrait dire dessiner des trajectoires dans l'espace mais il s'agit pas de trajectoires qui aurait on pourrait dire une une réalité avant de faire le geste c'est un geste qui est par nature improvisé et les tracés plutôt que les trajectoires vont se faire en suivant et bien des intentions et évidemment en réagissant à ce que le dispositif de création sonore c'est à dire à la fois la matière du son et l'espace du son va renvoyer certaines choses qui sont très contrôlables d'autres qu'ils sont moins c'est ce qui fait tout l'intérêt d'ailleurs de travailler avec le geste alors là en ce qui concerne justement je reprends un seul doigt le geste j'ai bien sûr donc ici le déplacement du doigt et on entend que ça influence aussi certains aspects dans la sonorité du son c'est pour ça que j'ai pris celui là il est un peu irritant mais il est très simple et donc je vois par exemple la hauteur on va dire ici latéralement tout moins certains aspects de la hauteur c'est un plugin de synthèse qui est quand même assez complexe ici j'ai avoir un autre aspect de la hauteur peut-être plus plus simple et puis verticalement dans l'élevation je montais un peu le volume aussi un petit peu quelque chose qui ferait partie de la hauteur mais également du timbre à ces espèces de déchirements voilà et donc en jouant de mon espace je joue aussi et bien de un peu la vocalité de ce sont ce qui fait que là il pense pas qu'il est vraiment d'aléatoire dans ce patch là eh bien si je fais exactement le même geste exactement c'est pas facile parce que vous avez vu certaines variations certains décrochements des modulations multiples vont se situer sur on va dire à quelques quelques millimètres et ça fait partie par exemple de cet instrument justement de l'intérêt de jouer d'une manière interactive avec l'espace et avec le son de se laisser guider par exemple alors si j'enlève l'overlay là juste pour accélérer ma petite présentation là il est réglé pour réagir d'une manière un petit peu différente on pourrait dire une manière absolue avec mon overlay continue à chaque fois que j'appuie quelque part évidemment le son la sonorité du son va être différente mais au niveau de l'espace je commence toujours par défaut au milieu peu près par contre si je l'enlève eh bien on voit que là je vais avoir comment dire une proportionnalité alors qui est réglable aussi un qui partie fait partie des choix de programmation du patch qui fait que je vais pouvoir avoir comme ça une réponse 10 différentes cd des choix on va dire des choix justement préalables à la réalisation des séquences qui vont influencer comment les arabesques que vont se déployer dans l'espace alors là bon ça c'est un son qui n'a pas été utilisé dans arabesque mais qui montre bien si justement ce rapport de spatialité timbre ici avec des effets harmoniques bon tout ça vous l'écoutez en binaural bien entendu ce qui est déjà pas mal de pouvoir le faire mais qui n'a quand même pas grand chose à voir avec les l'écoutes aux parlantes alors dans dans arabesque et bien j'ai réalisé un certain nombre de séquences comme ça de d'improvisation sur un certain nombre de matières alors les matières très très bruiteuses comme ça j'en ai pas trop utilisé parce que l'idée d'arabesque évidemment était surtout dans les arabesques tonale donc au niveau du timbre au niveau de quelques grincement de timbre en tout cas qui permettait vraiment de suivre des tracés des méandres de hauteur tonale et de hauteur spatiale par exemple qu'est ce que je vais utiliser autre chose là bon bref petite présentation qui les explications sont dans sur la page consacrée à l'envers d'une oeuvre donc d'arabesque et là je voulais montrer un petit peu quand même concrètement certains aspects de ce rapport entre entre gestes son et espace évidemment après il faut il faut le faire soi même vous – Sous-titrage FR 2021